J'ai mentionné dans la dernière présentation plusieurs fois les territoires du Sud, dont les territoires du Dakhla. Les territoires du Dakhla, c'est des territoires qui sont des territoires du Sahara occidental, non autonome. Et à cet égard, je voudrais mentionner... Et ça me fait sourire parce que l'obsession algérienne fait que malheureusement vous entendez mal ce qu'on dit. D'abord, le Sahara est un territoire marocain, occidental, comme vous dites, il est marocain. Deuxièmement, nous n'avons pas parlé de Dakhla, nous avons parlé de Tata, monsieur le délégué de l'Algérie. Nous n'avons à aucun moment parlé de Dakhla, d'abord. Donc votre obsession vous amène à vous toucher les oreilles, vous n'entendez même plus ce qu'on vous dit. Les deux sites que nous avons évoqués, ce sont Tata et Guilmim. Voilà. Donc, troisièmement, il est étonnant qu'un État qui se dit qu'il n'est pas parti à ce conflit artificiel soit le seul à s'exprimer sur cette question. Encore une fois la preuve que vous êtes la principale partie, malheureusement, à ce conflit artificiel que vous entretenez depuis 50 ans. Je suis désolé de devoir vous répondre, mais votre folie, obnubilée par le Maroc, par son territoire, par son intégrité territoriale, vous amène à même plus écouter ce qu'on vous dit. On n'a à aucun moment parlé de Dakhla, monsieur. Malheureusement pour vous. À aucun moment. D'abord. Et puis Dakhla fait partie intégrante du territoire marocain, que vous le vouliez ou non. Il y a un processus onusien. Vous êtes priés de sortir et de laisser les Nations Unies faire leur travail.